On commence avec la mishnah du daflamette, la mout'bet en bas. Mishayu perotav be'ir acheret. Mishayu perotav be'ir acheret. Un homme qui avait des fruits dans une autre ville pendant Yom Tov. Vers vous, b'nei otahir. Et les gens de la ville où se trouvaient les fruits ont fait un eruv, ont laissé un eruv en direction de la ville où il habite. La vie est là mais perotav. Ils veulent maintenant lui amener pendant Yom Tov, ses fruits, chez lui. C'est-à-dire qu'entre les deux villes, il y avait plus que de mille amottes. Mais grâce au eruv, les gens de la ville dans laquelle se trouvaient les fruits pouvaient se rapprocher, arriver jusqu'à chez lui. Mais lui-même n'a pas laissé de eruv. L'o'y avi ou l'o'. Ils ne peuvent pas lui amener ses fruits parce que leur eruv n'est pas suffisant pour les fruits de l'autre. Mais si lui, le propriétaire des fruits, a laissé un eruv en direction de la ville où se trouvent ses fruits, donc lui il peut aller jusqu'à ses fruits et les ramener jusqu'à chez lui. Dans ce cas-là, perotav kamau. Ses fruits sont comme lui et il peut arriver jusqu'à chez lui. Deuxième cas. Mishézimen etzleurim. Celui qui a invité, désinvité. L'o'yolichu biadam manot. Ils ont terminé le repas. Ils veulent rentrer chez eux avec des restes, avec des plats, avec de la nourriture qu'ils veulent ramener chez eux après leur invitation, leur repas. Ils n'ont pas le droit de le faire parce que, si c'est en dehors du Troum évidemment, parce que ça appartient encore au balabaït, à celui qui les a invités, ça lui appartenait. Et donc à l'entrée d'Yom Tov, ces repas-là ont acquis Ishvita, ont acquis leur habitation d'Yom Tov à l'endroit où le propriétaire se trouvait, celui qui les a invités. Sauf si vraiment, avant Yom Tov déjà, il a fait un Kinyan, il leur a acquis, il leur a acquis avec un Kinyan valable, il leur a acquis l'heure par leur repas qu'ils voulaient leur envoyer. Et puisque ça leur appartient depuis l'entrée d'Yom Tov, ils auront le droit pendant Yom Tov de les ramener chez eux. Donc il s'agit que ces invités maintenant, ils habitent plus loin que le Troum, ils ont fait un Hérouf qui leur permet d'arriver jusqu'à chez lui. Et grâce à leur Hérouf, ils peuvent venir et se faire inviter chez lui. Et là on dit, ils auront un problème maintenant de ramener le repas de chez lui à chez eux, parce que les repas appartenaient à celui qui les a invités à l'entrée d'Yom Tov. Sauf si vraiment il leur a fait un Kinyan, il leur a acquis leur repas à eux, enfin leur repas qu'ils veulent leur donner. Et grâce à ce Kinyan qu'il leur a donné, avant Yom Tov déjà de loin, sans qu'ils le sachent ou même sans qu'ils viennent personnellement faire le Kinyan. Avec quelqu'un d'autre, il leur a fait un Kinyan. Il a donné le repas à quelqu'un, il lui a dit, tu les acquis pour un tel et un tel. Eux maintenant ils arrivent, grâce à leur Hérouf, ils viennent jusqu'à chez lui et ils pourront ramener leur repas chez eux, parce que ça leur appartenait déjà à l'entrée d'Yom Tov. Ithmar, Nagmar maintenant va traiter un nouveau cas, Amafkid, Perot et Tel Khaverot, celui qui a confié, qui a laissé à son ami des fruits à garder. Tiens, garde-moi mes fruits. La question qui se pose maintenant, c'est quel est le trouble de ces fruits-là, jusqu'où on peut porter ces fruits ? Est-ce que ça dépend du propriétaire ou du gardien ? Selon Rav, on va selon le gardien. Celui qui garde les fruits, il peut les amener jusqu'à la fin de son trouble à lui. Ça dépend du trouble de celui qui les garde. Ou Shmuel Amar, Keragler Amafkid. Selon Shmuel, ça dépend du trouble de celui qui est le propriétaire, en fait, qui les a confiés. L'Emar avu Shmuel, d'Azuleta Amayu. L'Azuleta Amayu propose de dire que cette discussion entre Rav et Shmuel, si on va selon le propriétaire ou selon le gardien, c'est une ancienne marroquette déjà de Rav et Shmuel. Ils suivent chacun son opinion dans un autre sujet. D'Etnan, c'est une Mishnah dans Baba Kamakidi. Y'michnis Birchout. Ensuite, s'il a rentré son taureau et il est entré dans la cour de son ami, il lui a permis, il lui a dit tu peux le rentrer, vas-y. Ensuite, il y a eu un dommage de causé. Balakater Hayab. Donc, je reprends. J'ai un taureau, je le rentre chez mon ami et il a été endommagé chez mon ami. Puisqu'il m'a autorisé de rentrer mon taureau chez lui, il est hayab de me dédommager. Il doit me payer tous les dommages. Rabi Omer. L'Olam est no hayab. Selon Rabi, il n'est pas hayab. Adjikabel ala balabait lichmor. Jusqu'à ce qu'il dise, je suis d'accord de garder ton taureau. S'il ne m'a pas dit, je suis d'accord de garder ton taureau, le balabait, c'est-à-dire le propriétaire de la cour, mon ami, autrement dit, dans mon histoire, c'est mon ami. S'il ne m'a pas dit, tu peux rentrer ton taureau, je le garderai. Tant qu'il n'a pas dit ça, il n'est pas tour. Il n'a pas besoin de me payer tous les dommages qui ont été causés sur mon taureau. Mais Amaravuna Amarav, Alakha qui est livré Chachamim. Rava dit, l'alakha est comme Chachamim. L'alakha est comme Chachamim qui ont dit, que dès que j'ai été autorisé de rentrer mon taureau chez mon ami, il est hayab. Donc finalement, à partir du moment où j'ai pu rentrer chez lui, tout ne dépend que de lui. Donc, Rav chez nous qui dit, les fruits dépendent du gardien, il suit son avis qui est tranché l'alakha comme Chachamim, que tout dépend du gardien pour le taureau aussi. C'est le gardien qui est responsable du taureau. Alors que Shmuel, ou Shmuel Amar Alakha Kerabi, Shmuel a dit, non, il n'est pas encore, c'est pas parce qu'il m'a permis de rentrer mon taureau chez lui, qu'il doit pour autant le garder. Et donc, il n'est pas, ça ne dépend pas de lui, il n'est pas responsable de mon taureau, même si mon taureau est chez lui. De même, on dira en qui concerne les fruits, selon Shmuel, que ce n'est pas parce que mes fruits sont gardés chez mon ami, qu'il est pour autant que le trume de mes fruits dépendra de mon ami. Non, ça ne dépend pas du gardien, ça dépend, c'est toujours sous la responsabilité du propriétaire. Et donc, l'aim à Rav Damar Kerabanan. Disons que Rav, chez nous, qui a dit, les fruits dépendent du gardien, il pense comme Rabbanan à propos du taureau, qui a dit, ça dépend du gardien, le gardien est responsable. Ou Shmuel Damar Kerabi, Shmuel qui a dit qu'il n'est pas responsable, même le gardien n'est pas responsable, c'est pas un gardien, il n'est pas responsable, c'est pas parce qu'il m'a permis de rentrer mon taureau chez lui, qu'il en est responsable. Et bien, pour les fruits, c'est pareil, c'est pas parce qu'il veut garder les fruits qu'il en est responsable, et que, responsable peut-être que oui, mais en tout cas, ça ne dépendra pas de son trume à lui. Répondre l'agmara, on n'est pas obligé de rentrer dans ça. Amar Lecha Rav, Rav te dira, Anadem Rafil Rabbi, moi Rav, je pense même comme Rabbi. Moi, Rav qui a dit que le trume des fruits dépend du gardien et pas du propriétaire, je peux dire, même comme Rabbi qui a dit, que le gardien, en fait, n'est pas responsable du taureau. Av Kanokama Rabbi, Atam, jusqu'ici Rabbi n'a parlé que là-bas, El Adibistama, le Kabil Alen Etiruta. Rabbi a dit là-bas, que, en général, s'il ne l'a pas précisé, il n'est pas responsable, il n'est pas gardien. C'est pas parce que mon ami m'a permis de rentrer chez lui, mon taureau, qu'il en est pour autant gardien. Je peux le rentrer, mais il n'en est pas responsable. C'est moi qui m'en occupe, j'en suis responsable. Ça, c'est là-bas, pour le taureau, c'est-à-dire, j'ai demandé permission de rentrer mon taureau chez lui, ça ne veut pas dire pour autant qu'il en est gardien. En principe, on dira, il n'est pas gardien, ça ne dépend pas de lui. Abal HaKa, HaKabil Alen Etiruta. Mais pour les fruits ici, on est en train de parler de quelqu'un qui a confié ses fruits à son ami, il lui a dit, garde-les. Et son ami lui a dit, je les garderai, pas de problème. Puisqu'il a dit, je les garde, il en est responsable. Et donc, même Rabi, qui dit là-bas que le gardien, entre guillemets, n'est pas responsable, il dira pour les fruits que le gardien est, oui, responsable, puisqu'il s'agit qu'il a accepté la responsabilité. Et donc, puisqu'il en est responsable, le troume des fruits dépendra du gardien. Donc, moi, Rav, qui a dit que ça dépend du gardien, je peux dire même selon Rabi, qui a dit que pour le taureau, il n'est pas gardien, il n'est pas responsable. Ici, sur les fruits, il s'agit d'un cas où il est lui responsable des fruits. Ou Shmuel Amar, et Shmuel aussi te dira, Anadem Raphil Rabbanan. Moi, je peux parler même selon Rabbanan. Moi, Shmuel, qui a dit que ça dépend du propriétaire et pas du gardien, les fruits dépendent du trou, du propriétaire et pas du gardien. Je peux penser même comme Rabbanan qui ont dit que le gardien est responsable du taureau. Jusqu'ici, les Chachamim n'ont parlé que là-bas, à propos du taureau, c'est-à-dire le propriétaire du taureau, il est content, ça lui fait du bien, que son taureau rentre dans le domaine et la responsabilité du propriétaire de la cour, de son ami, afin que s'il l'endommage, il ne soit pas chayab. Si mon taureau cause des dommages à mon ami dans sa cour, à lui, je n'en sois pas responsable. Donc, je suis content que lui prenne la responsabilité de mon taureau. Mais ici, pour les fruits, Est-ce qu'un homme est content et satisfait que ces fruits rentrent dans le domaine de son ami ? Au contraire, il voudrait que ces fruits restent dans son domaine à lui, dans sa responsabilité à lui, de manière à ce qu'il profite de son trôme à lui-même. Donc, le propriétaire des fruits préfère que les fruits restent dans son trôme à lui, plutôt qu'il rentre dans le trôme de son ami. Ça, c'est la différence entre le taureau. Mon taureau, je voudrais bien qu'il rentre dans la responsabilité de mon ami, de manière à ce que je ne sois pas responsable des dommages que mon taureau cause. Tandis que dans le cas des fruits, c'est différent. Au contraire, je préfère que mes fruits restent dans mon domaine à moi, de manière à ce que je puisse les transporter dans mon trôme. Nan, la Gemara vient ramener une objection ici de la Mishnah. On a vu dans la Mishnah, celui qui a laissé ses fruits dans une autre ville, les gens de l'autre ville n'ont pas le droit de les lui amener pendant Yom Tov, en s'appuyant sur leur érouv à eux, alors que lui n'en a pas fait. Mais si lui a fait un érouv, ses fruits vont comme lui. Donc, s'il lui a fait un érouv en direction de la ville où se trouvent ses fruits, on aura le droit de les lui amener. Et si tu tiens qu'on va à Kom Rav, si tu dis Kom Rav, qui dit que le trôme dépend du gardien et pas du propriétaire, qu'est-ce que ça peut bien faire ? Que le propriétaire essaie un érouv en direction de la ville. Les fruits ne dépendent pas de son érouv à lui, les fruits ne dépendent que du érouv de celui qui les garde. Il s'agit d'un cas spécial où le gardien a réservé un coin pour les fruits de cet homme-là, de ce propriétaire-là. C'est-à-dire, il lui a dit, tu peux les poser dans ce coin-là. Dans ce coin-là seront tes fruits. Et donc, il n'y a plus ici de domaine du gardien, de propriétaire. Ça ne dépend plus du trôme du gardien. On considère que ces fruits, ils sont dans le domaine du propriétaire, du propriétaire des fruits. Et donc, effectivement, s'il laissera un érouv, on pourra les lui amener. Sinon, non. Tandis que dans le cas où il les a confiés à quelqu'un qui les garde sous sa responsabilité là où il veut, il en est responsable. Dans ce cas-là, on dira que ça dépend du gardien. Donc ça, c'est ce qu'il faut distinguer ici entre les deux cas. Est-ce que le gardien, il est responsable des fruits, partout où ils sont, il les amène là où il veut. Dans ce cas-là, ça dépendra du trôme du gardien. Si par contre, il a laissé un coin, il a réservé un coin au propriétaire en lui disant, vas-y, tu les poses ici, je considère dans ce cas-là que les fruits sont restés dans le domaine du propriétaire et qu'ils dépendent de son trôme à lui. Tashma, autre preuve. Celui qui est invité, des invités. C'est ce qu'on a vu dans le deuxième cas de la Mishnah. Ils n'ont pas le droit d'amener les repas chez eux. Sauf si avant Yom Tov, il leur a déjà acquis leur repas. Donc, puisqu'avant Yom Tov déjà, ils ont acquis leur plat, leur repas, ils pourront ensuite les ramener chez eux en s'appuyant sur leur érouv. Si tu dis comme Rav, qu'on va selon le trôme du gardien, même s'il aura acquis leur repas avant Yom Tov, qu'est-ce que ça peut bien faire ? Puisque c'est lui qui les garde. Donc, leur trôme ne sera pas valable pour les repas que celui qui les invite garde maintenant chez lui. Un repas à la Mishnah. Ici aussi. Puisqu'il leur a fait un Kinyan, il leur a acquis leur repas avant Yom Tov. À l'idée à Kher, ça veut dire en le donnant à quelqu'un d'autre, en lui disant, tiens, tu les acquiers pour un tel et un tel. Que Mishihé de Keren Zavidami. C'est comme s'il leur avait gardé un coin. Et donc, dans ce cas-là, on dira que ça ne dépend pas du gardien, ça dépend du propriétaire. Donc, eux, les invités qui deviennent propriétaires de ces repas, ils les ramèneront chez eux grâce à leur trôme à eux parce qu'on considère ce cas-là comme s'ils avaient un coin à eux et que donc, ça ne dépend plus du gardien, ça dépend du propriétaire qui sont dans ce cas-là les invités. C'est considéré qu'ils sont rentrés dans son domaine, dans le domaine des invités déjà. Mais Ibaïtema, deuxième réponse, si tu veux, je te dis, Zaha Shani, puisqu'il leur a acquis leur repas avant Yom Tov, donc il a montré très clairement qu'ici, on est intéressé à ce que le repas rentre dans le trôme des invités, qui dépend du trôme des invités. Et donc, puisque ça a été affiché aussi clairement avant Yom Tov, c'est valable et donc ça dépendra effectivement du trôme des invités. La Gemara raconte maintenant une histoire. Ravkana Barhanilay, Tala Bisra B'ivra Dédacha. Ravkana Barhanilay a suspendu de la viande B'ivra Dédacha, c'est sur la serrure de la porte, quelque chose comme ça. Atalekamed Ravuna, il est venu chez Ravuna, lui demander que faire. Alors, lui, Ravkana, il était invité chez quelqu'un. Il n'était pas chez lui à la maison. Et maintenant, il voulait amener sa viande, il voulait la ramener chez lui. La question qui se posait, c'est, est-ce que la viande maintenant, elle dépend du trôme de Ravkana, ou bien du trôme de celui qui l'a invité, de l'aubergiste. Amarilay, Ravuna lui a répondu, Si c'est toi qui a suspendu la viande là-bas, va et prends. Mais si c'est eux qui ont mis la viande là-bas pour toi, tu ne la prends pas. Demande Agmara. Et si c'est lui qui a mis la viande là-bas, est-ce qu'il peut la prendre? Pourtant, Ravuna était l'élève de Rav. Or, on a vu que selon Rav, on va selon le gardien. Donc ici, ceux qui gardent la viande, c'est l'auberge, c'est celui chez qui Ravkana était invité. C'est lui qui lui garde la viande entre-temps. Et donc, comment est-ce que Ravkana peut se permettre de prendre la viande chez lui, alors que selon Rav, on va d'après le trôme du gardien. Donc, qu'est-ce que ça peut faire que Ravkana a posé la viande là-bas, alors que finalement, elle est encore confiée à l'auberge? Répond Agmara, l'endroit sur lequel il a mis sa viande là-bas, qui était Ivra de Dasha, sur la porte là-bas, c'est différent de C'est comme s'il avait un coin réservé à lui. Et puisqu'il a un coin réservé à lui, on considère que c'est dans son domaine à lui. Et que donc, ça dépend de son trôme à lui de Ravkana. C'est pour ça que si c'est lui qui a mis là-bas la viande, c'est bon. Si c'est eux qui ont mis la viande là-bas, c'est pas bon. C'est ce que l'Akma demande tout de suite pourquoi. Si c'est eux, ceux qui ont invité Ravkana, si c'est eux qui lui ont mis la viande là-bas, est-ce qu'il ne pourra pas la prendre? Pourtant, Shmuel a dit que le taureau, le bœuf d'un patame, c'est celui qui gabe ses taureaux, et ensuite, il les vend. Il les vend à tout le monde. Et donc, je dis qu'il avait l'intention, un voyant Tov, que ça rentre dans le domaine de celui qui l'achètera. Et cette intention-là, elle est valable. Elle fait que n'importe qui qui viendra l'acheter pourra le ramener chez lui. Donc, s'il est venu du nord, il le ramènera au nord. S'il est venu du sud avec un rouvre, il le ramènera au sud. À l'est et à l'ouest, pareil. Donc, tu vois, que puisque on avait l'intention que ce soit pour un tel, ce un tel en question pourra prendre la chose et l'amener dans son trou. Donc, ici aussi. Ici aussi, on devrait dire, puisque cette viande-là était réservée à Ravkana, alors même si ce n'est pas lui qui l'a mise là-bas, même si c'est eux qui l'ont posé là-bas et pas lui, il devrait pouvoir ramener sa viande chez lui, là où il va. Comme le bœuf qui a été vendu et celui qui l'a acheté en plein Yom Tov, il est venu, il l'a acheté en plein Yom Tov, il peut le ramener chez lui. Amar les Ravines et les Ravashis. Autre question. Ve-i inhu talulelo shakil. Et si c'est eux qui ont posé là-bas la viande, est-ce qu'il ne peut pas la prendre? Ve-amar rabab ar-raba khana. Amar rabi u-chanan. Pourtant, rabi u-chanan a dit qu'il n'y a qu'un seul berger dans la ville, tout le monde sait que les bêtes seront confiées à ce berger-là et donc les bêtes dépendent du troume du berger et pas du propriétaire. Donc tu vois que puisque il était clair que cette bête-là devait arriver chez ce berger, même si à l'entrée d'Yom Tov, elle est encore chez son propriétaire, elle dépend des pieds, du troume, du berger. Ici aussi, on devrait dire la même chose puisqu'il est clair que c'est Rav Hanal qui viendra prendre cette viande-là. Eh bien, même si ce sont d'autres personnes qui l'ont posée là-bas, il aurait le droit de la prendre et de la ramener chez lui. Amar rabashili rav ka'ana. Encore une question. Ve-i inhu talule lo shakil. Et si c'est eux qui lui ont posé la viande, donc toujours dans le même cas, est-ce qu'il ne peut pas la prendre? Pourquoi pas? Ve-at-nan, on a appris dans la Mishnah. Habema ve-akelim keragla be-alim. L'objet dépend de son troume à lui. Donc ici, Rav Hanal a le propriétaire. On devrait dire que sa viande, elle peut aller partout où il va. Et là répond l'agmara. Ici, il ne s'agit pas du tout d'une question de troume. Ce n'était pas ça du tout le sujet. Ce n'était pas ça la question et ce n'était pas ça la réponse non plus. De quoi il s'agit ici? Il s'agit d'une question de cache-route sur la viande. La viande n'a pas été surveillée à un moment donné. Rav Hanal a été un Adam Gadol, un grand homme, c'était un Talmud Chacham. Il est toujours pris par son étude. Et donc, il ne surveille pas la viande. C'est pour ça que ça c'est Rav Hanal. Rav Hanal est différent. Il ne surveille pas sa viande. C'est la réponse de Rav Una qui lui a dit, qui a donné à Rav Hanal. Si c'est toi qui as posé là-bas la viande, alors tu as fait attention à ce que tu faisais. Hitler Siman Abegave, tu peux la reconnaître avec des simanimes, avec des signes pour reconnaître ta viande. Et donc, tu n'as pas détourné ton esprit de surveiller cette viande-là. Va et prends-la. Mais si c'est eux qui ont posé la viande pour toi, alors eux ne la surveillent plus. Et toi, tu ne la surveilles pas non plus parce que tu es pris par ton Limud, par ton étude de Torah. Tu n'y penses plus, donc tu ne peux pas prendre cette viande-là parce que peut-être qu'elle était inversée, peut-être qu'elle était changée. Elle était changée avec une viande pas cachère et tu ne la reconnais pas parce que ce n'est pas toi qui l'a posée, tu n'as pas fait attention à ça. Et donc finalement, tu ne peux plus la prendre. Mishnah suivante. On n'a pas le droit d'abreuver ni de faire la shrita à des bêtes du désert qui viennent de l'extérieur parce qu'elles n'étaient pas là, ces mouktsé, on n'avait pas l'intention de les manger pendant Yom Tov. Aval Mashkin Veshokhatin Etabaytot, mon adroit d'abreuver de faire la shrita, de bêtes qui habitent domestiques, qui habitent à côté de sa maison. Eluan Baytot, qu'est-ce que j'appelle des bêtes, des animaux domestiques ? Halanot Ba'ir, ceux qui dorment dans la ville. On peut leur faire la shrita et leur donner à boire pendant Yom Tov. Midbaryot, qu'est-ce que j'appelle les sauvages, celles qui sont à l'extérieur ? Halanot Ba'afar, celles qui dorment dehors, en dehors de la ville, dans les champs, en dehors de la ville. Demande la Gemara Lamali Lememar Mashkin Veshokhatin Pourquoi notre Mishnah a besoin de dire, de préciser, on leur donne à boire et on leur fait la shrita ? Qu'est-ce que ça vient nous ajouter, on leur donne à boire, on leur donne pas à boire, quelle importance ? Répond la Gemara Milta Agavuche Kamashmalan La Mishnah vient nous apprendre une leçon au passage, qui n'est pas une leçon de Halakha, c'est simplement un conseil des lishke inish behemto, qu'un homme donne à boire à sa bête avant de lui faire la shrita, ve'adar ilishrot et qu'ensuite il lui fasse la shrita ? Pas pour qu'elle fasse ce qu'elle avance à mort, mais pour une autre raison. Mishum sirha demashra Pour qu'il puisse la dépecer plus facilement, de manière à ce que la peau ne soit pas trop collée à sa chair, puisqu'elle a bu avant sa shrita, et bien ça fait que la peau est moins collée à sa viande, à sa chair et il est plus facile de la dépecer ensuite. Tanoura Banan Voici les bêtes qu'on appelle midbariyot, sauvages, celles qui sont dans le désert, à l'extérieur, et qu'on n'a pas le droit de prendre pendant le hamtov, et voici celles qui sont baytot, bayt, qui viennent de la maison, qui sont domestiques, qui sont à côté de chez lui. Midbariyot, celles qui sont sauvages, qui sont de l'extérieur, c'est au début de l'été à Pessah, et elles vont pêtre dans les champs et elles reviennent aux premières pluies, en début d'hiver, comme maintenant. Et voici baytot, c'est celles qui sont domestiques, qui sont à côté de chez lui. C'est celles qui vont pêtre en dehors du Troum, proches de la ville, à demi la mode de la ville, mais pas plus, pas elles ne s'éloignent pas complètement. Elles reviennent dormir proches de la ville, dans le Troum, dans les deux mille la mode de la ville. On les appelle baytot, on aura le droit de les prendre pendant yom tov. Rabbi Omer, il dit même celles qui sortent tout l'été et qui reviennent en hiver, on les appelle baytot. Il a l'intention, il ne les a pas oubliés complètement, il ne les a pas complètement écartés de son esprit, ce n'est pas moucté, il peut les prendre pendant yom tov. Et là, quels sont les baytot qu'on appelle moucté, c'est celles qui sortent dehors et qui ne reviennent pas proches de la ville, ni en été, ni en hiver. Et ça, c'est ce qu'on appelle les baytots qui sont mouctés. La Gemara demande est-ce que Rabbi craint le moucté ? Pourtant Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, lui a demandé Patilet Mara, les Rabbi Shimon, Mahou, Patilet Mara, il explique ce sont des dates qui n'ont pas à mûrir sur l'arbre et qu'on leur fait des paniers spéciaux pour les mûrir dedans, des paniers avec des feuilles de palmiers et elles restent là-bas et ça mûrit comme ça. Et ces dates en question, selon Rabbi Shimon qui ne craint pas le moucté, est-ce qu'il va les permettre, ces dates, vie ou non, de les manger pendant Jabal ? A Marlai lui a répondu « En moucté le rabi Shimon ? » On tourne la page « Ela grugarot v'ti moukin bilvan ? » Rabbi lui a répondu à son fils, il lui a dit « Rabbi Shimon ne craint aucun moucté sauf les figues sèches et les raisins secs puisqu'il les a écartées de ses propres mains puisqu'il les a écartées pour que ça sèche et qu'ensuite on ne peut plus les manger jusqu'à ce que ça a séché alors on craindrait là-bas le moucté mais ici ce n'est pas le cas les dates en question n'ont pas été mises à l'écart simplement elles n'ont pas mûri correctement donc on peut les manger donc ce n'est pas moucté selon Rabbi Shimon en tout cas tu vois ici que Rabbi ne craint pas le moucté puisque Rabbi répond à son fils Rabbi Shimon ne craint aucun moucté sauf gros garot de Timoukine les figues sèches et les raisins secs donc puisqu'il ne craint pas le moucté Rabbi il devrait permettre aussi toutes les béhémottes qui sortent et même celles qui ne reviennent pas pourquoi est-ce que Rabbi a dit attention celles qui ne reviennent jamais elles sont mouctées reprend la première réponse si tu veux je te dis ces béhémottes là qui sortent et qui ne reviennent jamais c'est comme des figues sèches et des raisins secs qu'on met à sécher et il les a complètement écartés de son esprit c'est moucté donc même Rabbi Shimon qui ne craint pas le moucté même Rabbi qui pense comme Rabbi Shimon qui ne craint pas le moucté il craindra le moucté ici parce que c'est un cas exceptionnel comme les figues sèches et les raisins secs ici aussi les béhémottes qui ne reviennent jamais c'est moucté si tu veux je te dis deuxième réponse Rabbi a répondu à son fils ce que pense Rabbi Shimon il a parlé selon Rabbi Shimon mais lui même Rabbi ne pense pas comme ça Rabbi lui même pense qu'on craint le moucté il a donné simplement une réponse selon Rabbi Shimon mais lui Rabbi il craint le moucté et donc dans le cas où les béhémottes ne reviennent jamais ça sera moucté troisième réponse Rabbi en fait s'adresse ici au Chachamim il leur dit comme ça le dit dit selon moi je tiens comme Rabbi Shimon il n'y a pas de moucté comme j'ai permis les dates je permets aussi les béhémottes il n'y a pas de moucté même si elles ne reviennent jamais elle a le dit mais selon vous qui craignez le moucté soyez d'accord avec moi cependant dans le cas où elle sort à Pessah elles reviennent aux premières pluies on devrait dire c'est pas moucté c'est domestique elles sont à côté de lui ça va elles reviennent en hiver et donc vous qui craignez le moucté vous devriez être vous devrez être d'accord quand même dans ce cas là que c'est pas moucté Rachamim lui ont dit non elles sont sauvages elles reviennent que en hiver c'est insuffisant on les considère comme moucté on les considère comme des béhémottes qu'il a écarté de son esprit il n'y pense pas et donc il n'aura pas le droit de les refaire à la Shrita pendant Yom Tov si par hasard il les a vu pendant Yom Tov de Rosh Hashanah de Shavuot elles lui ont fait une surprise et elles sont venues en l'honneur de Rosh Hashanah pour écouter le chauffard il n'aura pas le droit de les prendre parce que selon Rachamim quand elles sortent tout l'été ça s'appelle moucté lui Rabbi lui Rabbi voulait dire que c'est pas moucté même selon Rachamim qui craigne en général le moucté Rachamim lui ont dit non nous c'est moucté Rabbi lui personnellement pense que même si elles ne reviennent jamais c'est pas moucté parce que Rabbi ne craint pas le moucté donc selon cette troisième réponse là Rabbi va permettre même celles qui ne reviennent jamais Adranalach Machilin Perot Uslika Maseret Betta donc Mazal Tov à tous ceux qui ont fait le Syum de Maseret Betta et Batlacha pour Maseret Rosh Hashanah la Maseret suivante qui va traiter l'alachot de Rosh Hashanah pas forcément le chauffard ça ça n'arrive qu'à la fin de Maseret mais nous avons plusieurs alachot qui en fait qu'il faut savoir quand commence l'année pour plusieurs choses pour plusieurs alachot comme les prélèvements et beaucoup d'autres choses aussi il faut savoir quel est le jour qui continuera le premier jour de l'année on verra ça dans Maseret Rosh Hashanah et Yair Aton que le mérite de tous les Tanaïm d'Amouraïm de Talmud des Rahamim que leur mérite se tienne à notre faveur à nous à notre descendance que la Torah ne nous quitte jamais ni dans ce monde-ci ni au monde futur donc